Nous avons peu de temps, on va essayer quand même de balayer un certain nombre d'informations sur l'association Cocktail, en vous disant qu'on continue à consolider les ressources, les compétences et les expertises doucement en fonction des moyens que nous nous donnons ensemble. On arrive aujourd'hui à une équipe d'une quarantaine de personnes, dont à peu près 60% sont des développeurs. On vient d'accueillir un nouveau directeur de projet qui va encadrer les équipes assistance et maîtrise d'ouvrage et m'aider dans le pilotage transverse des grands projets. On est aussi en train de constituer de façon progressive une équipe socle technique qui va enfin prendre le temps et l'énergie de traiter un certain nombre de sujets, comme par exemple les qualifications des évolutions de version Java, comme par exemple la gestion des droits et des modifications dans le pilotage de la recherche par rapport aux personnes et aux structures, et comme par exemple aussi la réalisation d'un POC pour le projet d'évolution d'architecture du système d'information. On en parle depuis pas mal d'années aussi, de sortir du framework WebObject. La question c'est plus d'en parler, c'est de faire. Donc on a commencé déjà un certain nombre d'étapes sur l'aspect IHM par exemple, avec la mise en place et l'utilisation d'AngularJS pour tous les nouveaux modules, que ce soit en gestion financière et comptable ou en scolarité. On optimise aussi certains accès aux bases de données et on a un POC à faire effectivement sur l'application au niveau serveur. Donc c'est ce qu'on est en train de travailler sur un plan plus technique pour affiner la cible, la préciser, et monter ce POC sur l'année 2015 pour pouvoir estimer aussi derrière le projet d'évolution de l'ensemble de la suite logicielle Cocktail. Dans les un peu grands projets dont je vous avais déjà parlé aussi, on avait testé, on avait fait un POC sur un outil de cartographie Adobe Team et qui ne nous a pas donné satisfaction, notamment sur l'aspect reprise automatique de l'existant, puisqu'on a effectivement une suite logicielle avec un certain nombre de schémas, de bases de données, de lignes de code. Donc c'était un peu compliqué, donc on a laissé tomber. On verra si on a le temps en deuxième semestre de tester un nouvel outil open source, plutôt en vision de modéliser notamment les processus transverses qui sont toujours les plus délicats dans les systèmes d'information, avec un seul référentiel. Voilà, sur les grands projets un peu macro dont je voulais vous parler, en RH aussi, on continue à avancer sur l'évolution du module charge et service d'enseignement, où on aura la livraison de deux versions majeures cette année encore. Et on accompagne aussi six nouveaux établissements qui démarrent les RH, ceux qui nous ont fait travailler de façon constructive, on va dire, sur les notions justement de connecteurs, qui sont pratiquement des outils de migration, parce que c'était des outils qui avant étaient gérés par les établissements, qui se le transmettaient à chaque fois que quelqu'un a démarré, on a décidé au niveau de l'association de le reprendre en termes de mutualisation pour le mettre à niveau, le réécrire en partie et surtout le faire évoluer en fonction des évolutions de mangue et des évolutions des besoins aussi des nouveaux arrivants. Donc voilà, je crois qu'on a pas mal travaillé sur des problématiques de performance, de durée de migration pour des gros établissements. Merci Nantes, merci Perpignan. Merci Nantes, merci Nantes, merci Nantes, merci Nantes. Merci Nantes, been here. Sur la recherche, on est un petit peu en stand-by entre guillemets aujourd'hui, sur le pilote, on a un module qui permet de piloter la recherche, vu d'une UMR en tout cas, qui permet de gérer les doctorants. Donc pour l'instant, au vu de problématiques d'effectifs, on est juste dans la maintenance de ces applis. On attendait aussi les travaux au niveau des groupes de travail nationaux qui ont lieu sur CapLab, JessLab et Dialogues. On fera un point avec la Muelle CNRS là-dessus pour essayer de potentialiser aussi la mutualisation au bon niveau, c'est-à-dire tout ce qui peut être besoin et processus. On se bagarre depuis le début là-dessus. Travaillons ensemble pour éviter de refaire 36 fois le travail et potentialisons ça ensemble. Sur les 30 minutes, on se disait qu'on n'avait peut-être pas beaucoup de temps de détailler les choses. On voulait vous parler de trois sujets. La GBCP, nos adhérents nous ont demandé aussi en 2014 de commencer à travailler sur c'est quoi les besoins des commus, finalement d'une façon un peu opérationnelle, de quoi il y a besoin. Et puis de vous parler de ce qu'on appelle, nous, SVE, c'est la scolarité vie étudiante, dire un peu où est-ce qu'on en est, ce qui se passe, et puis conformier les propos de Stéphane sur l'avancement de nos travaux en commun. Petit focus GBCP pour rappeler que, voilà, malgré nos demandes depuis près de deux ans, communes avec la CPU, la CDFI et la MUF auprès de nos instances et nos tutelles, le démarrage au 1er janvier 2016 est bien confirmé. Donc, ça engage l'association Cocktail, avec bien sûr la demande de ses adhérents, de maintenir le projet tel que prévu. Donc, on a mis tout en place, évidemment, tout un ensemble d'instances pour le projet. On a un comité de pilotage projet GBCP tous les mois, des groupes thématiques pour la rédaction des cahiers des charges, des cahiers de tests, et les interactions avec la maîtrise d'œuvres ou l'assistance à maîtrise d'ouvrage au fur et à mesure des développements, des groupes de tests, un groupe de bascule sur la migration et un groupe de travail aussi sur les formations AC Cocktail qui démarrent au mois de juin. Dans la pression du planning, en fait, on a été obligé de lotir la réalisation des différentes évolutions informatiques, applicatives, puisque ça touche absolument tous les modules de la sphère gestion financière et comptable, et ça a forcément des impacts, nous sommes une suite logicielle, sur les autres sphères fonctionnelles qui utilisent ces modules. Donc on va livrer, enfin, le premier module, le module concernant, pardon, le budget et les opérations est terminé. On est en train de préqualifier pour démarrer les bêta-tests en juin-juillet, pour que les établissements l'aient en production en septembre-octobre et puissent démarrer leur budget. L'idée sur le lot 1, c'est de pouvoir livrer une solution, même tardivement, sur la possibilité des établissements pour préparer et exécuter leur budget en mode de GBCP. Et en lot 2 courant 2016, de finir, de livrer les évolutions sur les processus métiers qui sont moins critiques et qui pourront se faire au fil de l'eau. Je ne détaille pas forcément les éléments, vous aurez les slides, et puis vous avez tous les éléments aussi sur le site Cocktail, pour ceux qui sont plus concernés. Ça, c'était juste pour redire, dans ce premier module, on a des impacts forcément sur le budget d'opérations, sur les dépenses, la recette et la comptabilité, avec des dates à la fois de livraison, de bêta-tests, de formations. On organise les formations des formateurs relais en établissement, et aux formateurs relais des établissements, de former ensuite les équipes, puisqu'on a une soixantaine d'établissements qui utilisent la sphère GFC Cocktail. Et on a évidemment des évolutions à faire ou des reprises de données, c'est évident. Et puis, un planning extrêmement tendu, puisqu'on arrive en projection aujourd'hui, à livrer ce LO1, en partie en mi-décembre, en déploiement. Sur les travaux en cours, on a travaillé, on était dans les ateliers avec l'AMU, pour préparer les formations métiers, les aspects organisationnels, les impacts, etc. Et donc, on a pu organiser en parallèle des formations pour les établissements Cocktail, qui n'étaient pas adhérents à l'AMU. Voilà, c'était un exemple de partenariat. On ne l'a pas mis de convention, mais on l'a fait quand même. Et on a bien sûr un certain nombre de processus pour accompagner ce changement qui est important. On a mis en place ce forum, on travaille sur les supports de formation, on a des fiches modules, des documents, un certain nombre de documents. On a planifié et on est en train, les sessions sont pratiquement pleines aujourd'hui, sur toutes les sessions pour démarrer justement à la fois ces bêta-tests, mais aussi la préparation de l'installation pour pouvoir démarrer les préparations budgétaires en septembre-octobre. Voilà, il y a des formations sur Paris, sur Lyon, sur Bordeaux, sur Toulouse. On a aussi une particularité, c'est qu'on a tous les établissements du MAF avec nous. Donc, il y aura une session particulière pour les établissements dépendants du ministère de l'Agriculture. Et puis, on s'attache à faire des communications régulières en vous mettant à disposition aussi tous les éléments possibles. Donc, le dernier était des slides sur l'avancement un peu plus technique du projet, un guide de bascule qu'on fait évoluer au fur et à mesure de nos analyses avec le groupe de travail. Et puis, on va dire une fiche de route qui reprend un peu toutes les grandes étapes, et notamment organisationnelles, qui sont à réaliser dans les établissements, avec un encouragement fort, fort, fort de tous les établissements de mettre en place une structure projet qui devrait être en place déjà. Bersidi depuis 2012, bon, voilà. Mais qu'il faut impérativement mettre en place, si vous l'avez déjà fait, pour regarder notamment dans vos organisations. Ça, c'est plus les services métiers qui sont porteurs de ça. Mais je me permets de souligner l'importance de la coordination transverse de ce type de projet, que vous soyez aussi impliqué au niveau des DSI dans les démarches, dans les impacts, dans la mise en œuvre, parce que vous aurez des choses à faire. Vous avez éventuellement, vous serez sollicité pour préciser ou faire des extractions, etc., pour préparer ces bascules et ces mises en œuvre de nouvelles versions. Donc, je vous encourage aussi à regarder où vous en êtes, à vous documenter, on a aussi diffusé toutes ces informations sur le forum de déploiement, donc vous avez les éléments, si vous ne les avez pas, revenez vers nous pour vous tenir informés. Pour nous, le premier semestre 2015, tous les aspects organisationnels, notamment dans les processus de délégation, de gestion, etc., doivent être faits, paramétrés et mis en œuvre dans les établissements et vérifier aussi les impacts sur les organismes budgétaires et autres. Donc, c'est des aspects très importants. J'ai demandé aussi qu'on organise des ateliers, justement, à votre destination, pour préparer des aspects, mettre au courant aussi, par notre biais, du projet et des différents éléments. Donc, on lance les bêta-tests. La coordination se fait vendredi après-midi. On a encouragé tous nos établissements bêta-testeurs de venir avec les référents fonctionnels et les référents techniques. Et on va proposer probablement une ou deux dates d'ateliers plus spécifiques des SI pour ce projet. On va pouvoir discuter éventuellement avec vous du guide de bascule, qui est en cours d'évolution. On étudie aussi l'impact de l'AGBCP sur l'ensemble des sphères fonctionnelles. Et on va le programmer en priorité sur toutes les sphères, que ce soit RH, recherche ou scolarité. Et on travaille, on a un atelier de travail, jeudi matin, à Lyon, avec certains établissements, sur la capitalisation, justement, des rétro-planning de mise en œuvre, puisque c'est extrêmement tendu. Dans vos établissements, vos équipes financières et comptables vont être déjà très mobilisées sur la clôture des comptes, sur la préparation budgétaire, mais aussi sur toute la mise en œuvre des nouveaux modules. Donc, les réflexions, par exemple, dans le comité de pilotage, c'est est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à une date avancée de clôture ? C'est budgétaire de clôture de gestion ? Jusqu'où on peut repousser éventuellement certains processus ? Voilà. Donc, effectivement, on est tous très conscients du planning extrêmement tendu qu'il va y avoir là-dessus. Et en même temps, ça, c'est à rapprocher du risque d'avoir des reporting à faire en mode GBCP sans avoir la traçabilité de vos informations dans votre système d'information. Donc, aujourd'hui, on pilote le projet de cette façon-là. On prend en compte, effectivement, les retours des ministères sur les éléments à reporter pour préparer éventuellement un scénario de backup ou qui seraient disponibles pour les établissements qui ne basculeraient pas au 1er janvier. Voilà sur la GBCP qui nous prend beaucoup de temps et d'énergie en ce moment. On a lancé ce groupe de travail mi-2014, je crois, qui se veut juste un mode de référencement des besoins et d'expression. C'était très ouvert. Je vous en avais parlé au dernier CIR, même aux établissements non-coctails. La MU doit nous rejoindre au prochain groupe de travail pour partager des informations. C'était ma proposition au dernier Copie Synapse. Donc, ce sont des choses un peu basiques, simples, mais importantes. C'est-à-dire qu'une commu, finalement, a besoin de pouvoir avoir un portail web, a besoin d'avoir un environnement numérique de travail, une carte multi-service au niveau de la commu, un annuaire et pouvoir réaliser des statistiques. Vous avez tous besoin de ça dans votre établissement. La problématique, c'est effectivement quelles données je dois récupérer dans chaque établissement partenaire de la commu qui me permettrait d'avoir une espèce de référentiel fédéré à défaut d'un autre nom aujourd'hui. C'est une base de données qui me permet de remonter les informations justes nécessaires pour ensuite, au niveau de la commu, pouvoir exécuter ces différents processus. La question, ce n'est pas d'avoir un référencier avec des impératifs de cohérence, etc., mais simplement de récupérer les données en sachant que chaque établissement est tout à fait maître de son fonctionnement. La question était d'identifier ces données, de les faire remonter et de pouvoir gérer notamment au niveau d'une commu un identifiant unique. Ces données concernent bien sûr tout ce qui concerne les nomenclatures, les structures, les personnels, les étudiants, l'offre de formation et la recherche. Avec un certain nombre d'éléments à prendre en compte sur les affectations, les rôles, l'itinérance des étudiants, etc., etc. Et les différents projets recherche. Donc ce groupe s'est réuni un certain nombre de fois avec cinq réunions qui visaient justement à identifier ces données. Aujourd'hui, je crois qu'on est arrivé à ce référencement de données et puis une projection d'un premier modèle logique de données, mais qui existe en tout cas, qui est partageable. Ce qui reste encore beaucoup de choses à faire, parce que c'était une projection déjà en mode fonctionnement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on voudrait faire, de quelles données on aurait besoin, se pose maintenant la question de définir les notions de flux, c'est-à-dire comment je vais aller chercher les données dans les établissements pour les remonter, quelles seront éventuellement les exigences ou pas, quels seront ensuite les flux que je devrais mettre en place au niveau d'une commu pour alimenter mes autres briques applicatives, et puis imaginer les processus, les protocoles d'échange, etc. à mettre en œuvre. L'idée étant plutôt de démarrer de façon progressive avec le niveau d'exigence minimum nécessaire pour produire quelque chose et avoir des données. C'est complètement agnostique en termes d'outillage. Pour l'instant, on est juste en train de définir les données et les processus. Donc voilà, en fonction, j'insiste sur le fait qu'il faut avoir défini ces processus à la fois d'alimentation et d'alimentation ensuite des briques propres à la commu pour pouvoir travailler sur le modèle physique de données et pouvoir ensuite réaliser un POC, un projet pilote pour l'offre concept, et voir derrière ensuite la réalisation, la mise à disposition de ce type de référentiel fédéré ou base de données au niveau d'une commu. Je n'ai pas mis de date exprès parce que la question se posera pour l'association Cocktail et ensuite de se donner les moyens de le faire. Voilà. Alors oui, on a un autre modèle économique que l'aide de l'AMU, donc on décide dans les AG des projets à mettre en œuvre l'année suivante et de se donner ou pas les recrutements qui vont bien, sauf qu'on partage ensemble beaucoup de pression sur les moyens et les budgets aujourd'hui dans les établissements. Et donc, je ne sais pas aujourd'hui ce qui sera décidé au prochain CA ou la prochaine AG. Donc, on en reparlera ensuite, mais on aura au moins fait ce travail de référencement ou d'identification d'un certain nombre d'éléments. Focus scolarité. Je propose que Guy, qui supervise ce projet, vous fasse la présentation. Bonjour. Donc, au niveau de la scolarité, c'est un projet qui a démarré en 2012. On vous rappelle ici rapidement quel est le périmètre de la scolarité. On a classiquement en tête tout ce qui concerne la gestion de la scolarité, de l'offre de formation, des inscriptions et tout ce qui est en évaluation et emploi du temps. Mais c'est également dans le périmètre qui a été défini dans le cadre de cohérence, tout ce qui concerne les compléments de scolarité, la vie étudiante. C'est un tout nouveau sujet sur lequel on a complètement intégré dans le périmètre de la solution à partir de ce qui a été fait dans le cadre de cohérence. Le cadre de cohérence qui date de 2013, qui est en train d'être réactualisé et qui sera livré cette année avec le ministère. Donc voilà l'image ou la cartographie fonctionnelle assez simple de ce que l'outil doit permettre à un établissement de faire. Il doit également permettre aussi à l'établissement de pouvoir interopérer, on le voit bien là, mais ça on l'a déjà présenté je pense au dernier XIR, avec d'autres organismes et tutelles, avec d'autres outils, voire avec d'autres systèmes comme les environnements numériques. Donc voilà le périmètre de la scolarité sur laquelle on travaille aujourd'hui. Ici je présente rapidement, mais vous aurez les slides, je ne vais pas en parler, de la vie étudiante, ce que contient la vie étudiante. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui on se coordonne et on est dans un état d'avancement de la scolarité aujourd'hui sur une couverture fonctionnelle qui est de l'ordre entre 40 et 50%. On a deux établissements pilotes qui ont démarré en 2014 et on a un certain nombre d'établissements qui vont démarrer cette année. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a deux types de démarrage. Donc on synchronise notre feuille de route, je vous présente un extrait de la feuille de route, assez simplifié quand même, mais pour qu'il soit visuel. On a des établissements qui démarrent le cycle de scolarité complet, c'est-à-dire de l'offre de formation jusqu'à la diplomation. Et ces établissements-là, on en a un certain nombre qui vont démarrer en 2015, c'est le premier pavé, et un certain nombre qui ont prévu de démarrer en 2016, même si le 6, on ne le voit pas. D'accord ? Alors, je n'ai plus l'évolumentation, mais je crois qu'il y en a à peu près entre 8 et 10 qui démarrent cette année et entre 15 et 20 qui démarrent en 2016, qui démarrent le processus complet. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'on a aussi des établissements qui veulent démarrer l'offre de formation et uniquement l'offre de formation pour pouvoir, on va dire, utiliser les produits qu'on a mis en place pour construire l'offre de formation et mesurer le coût de l'offre de formation quand on est en train de la construire, donc faire les accréditations. On a deux vagues ici, on a un certain nombre d'établissements de la vague B qui sont intéressés et qui vont démarrer cette année, donc on prépare ces outils-là en leur fournissant uniquement la bérique girofle qui concerne l'offre de formation et on est en train d'étudier avec eux et de mettre en oeuvre d'ici fin d'année les spécificités ou les compléments qu'ils auraient besoin pour démarrer l'accréditation et toutes les spécificités qu'on a aujourd'hui sur l'accréditation, mais qui ne sont pas encore totalement complètes. Donc on a un certain nombre d'établissements, mais deux ou trois à ce jour qui veulent démarrer sur la vague B l'accréditation et on aura également d'établissements sur la vague C. D'accord ? Je vous mets deux éléments sur lesquels on travaille. Il y a l'offre, la gestion des stages qui va évoluer pour intégrer, qui est un produit qui était antérieur et qu'on réintègre à la nouvelle scolarité et la formation continue. Dans les démarrages que vous voyez ici, on est sur le cœur de la scolarité, de l'offre de formation jusqu'à la diplomation. Les compléments de scolarité, ce qu'on appelle la gestion des stages, la gestion de la formation continue, même si la formation continue est intégrée à l'offre de formation, mais on a besoin de pouvoir vendre de la formation continue et suivre la formation continue. et la gestion des doctorants qui, elle, existe. Mais la formation continue, on n'a pas le temps aujourd'hui, vis-à-vis du chantier qu'on a à faire de réécriture de la scolarité, de le mettre en place, sachant qu'on avait une brique, mais qui n'est plus à jour. Donc, les établissements nous ont demandé d'étudier et de voir s'il est possible d'interopérer avec une solution aujourd'hui qui est proposée, FCA Manager. Donc, on va lancer, dès cet été, une étude pour voir si FCA Manager répond aux besoins et de le faire interopérer avec la solution de scolarité aujourd'hui qu'on a redéveloppée. D'accord ? Donc, aujourd'hui, on a notre feuille de route où on a à peu près couvert entre 40 et 50 % du périmètre fonctionnel défini en cadre de cohérence et spécifié avec les établissements. Et on a deux types de démarrage, comme je vous disais, les cycles complets, essentiellement des établissements qui migrent de l'ancienne Scol Cocktail vers la nouvelle et des établissements qui veulent utiliser l'outil pour avoir une assistance à la construction de l'offre de formation et en particulier l'évaluation et la simulation des coûts de formation. D'accord ? Tout ce système, bien évidemment, est complètement intégré avec l'outil de gestion des charges et services d'enseignement dont vous a parlé Véronique tout à l'heure puisqu'il vient chercher toutes ces informations directement là-dedans. Alors, les deux établissements pilotes qui ont démarré, on a mis avec eux en place des environnements de formation, de la documentation, des dossiers de démarrage et d'accompagnement qui définissent les équipes projet, comment est-ce qu'on met le projet en place, comment est-ce qu'on va définir le projet de démarrage de la scolarité. Alors, comme je vous ai dit, il y a deux types de projets, accréditation ou scolarité complète. Et donc, on maintient et on fait évoluer avec les pilotes et les difficultés qu'ils ont rencontrées cette documentation de manière à ce que les établissements puissent démarrer dans les meilleures conditions. Donc, comme je vous le disais, on a fait un petit état des lieux de la doc où on a des manuels de formation, les manuels utilisateurs qui sont, pour ainsi dire, pratiquement prêts, pas tous encore, et surtout des manuels d'accompagnement. Quel est le projet que l'établissement doit mettre en place pour démarrer la scolarité ? Sachant que, comme il y a des évolutions fonctionnelles qui sont assez importantes, c'est assez difficile de pouvoir appréhender toutes ces nouveautés. D'accord ? Donc, on a fait un gros effort là-dessus pour permettre aux établissements d'avoir ces informations et de les rendre plus ou moins autonomes dans leur démarrage et qu'ils puissent avancer parce que démarrer une scolarité, c'est un projet d'établissement. D'accord ? Voilà. Je te laisse refaire le lien avec ce que disait Stéphane tout à l'heure. Donc, effectivement, l'AMU a étudié un certain nombre de solutions existantes dans le cadre du projet cycle. On a travaillé depuis plus d'un an sur un certain nombre de réunions, sur des présentations, sur du gap analysis par rapport aux fonctionnalités existantes, prévues, etc. On a aussi travaillé avec certains d'entre vous pour refaire ces présentations, avoir une journée un peu plus détaillée sur le fonctionnement de l'existant et des prévisions. Ce qui nous reste à faire, beaucoup de choses, mais déjà, ce qui est prévu en 2015, c'est que c'est important aussi dans un projet comme ça d'être clair sur l'accord de partenariat qu'on pourra passer ensemble, sur l'organisation du projet qu'on veut mettre en œuvre, sur le modèle économique et financier, etc. Donc, on a prévu, comme le disait Stéphane, nous en travaillons ensemble en ce moment sur un contrat cadre qui donne les grands principes, les grands principes poursuivis pour nos projets de collaboration et on établira une convention ensuite par projet, le premier étant la scolarité, pour définir tous ces éléments qui ne sont pas simples parce qu'on part aussi de cultures différentes, de modèles différents et donc, il faut arriver à se rapprocher et à avoir une vision commune du projet à vous proposer au service de l'ensemble des établissements. Voilà. Merci pour votre attention. Quelques questions ? Ils sont timides. Une petite question pour aider Véronique à préparer son assemblée générale. Et pour que Stéphane ne se sente pas tout seul. Voilà. Bon, de toute façon, Véronique ou Guy restent à votre disposition pour toutes questions. Ah, on en a une. un pari 3. Question sur la cartographie. Vous avez indiqué que vous aviez travaillé sur des outils alors que nous sommes au CIR. Donc, il y a un groupe de travail qui est mené depuis deux ans qui a choisi une solution. L'AMU a choisi une autre solution avec Méga. Que va faire Cocktail ? Oui, alors, j'ai appris l'existence de ce groupe au dernier CIR. Donc, j'ai proposé que nous puissions y participer. Mais je crois, je ne sais pas s'il continue. donc, il faudra que je fasse le point aussi sur les groupes CIR auxquels nous pourrions participer. Voilà. Donc, on pourrait... Je ne sais pas, j'ai peut-être un défaut parce que nous sommes aussi adhérents au CIR et nous n'avons pas forcément toutes les informations. On vérifiera les processus de communication. Mais où on ne se tient pas suffisamment informés à notre décharge ? Non, non, du tout. Non, non. Donc, on avait mené sans savoir ce qui se passait là. cette étude et ce projet pilote de test sur cet outil open source, mais qui ne nous a pas donné satisfaction. Et l'idée n'est pas... On va se rapprocher aussi de ce qui se passe. On a demandé aussi, par exemple, au niveau du cadre de cohérence scolarité, que les prestataires fournissent des outils ou des processus qui puissent ensuite être repris par n'importe quel outillage. Voilà. Parce que notre idée aussi, c'était de pouvoir mettre en place cette cartographie, non seulement pour les équipes cocktail, pour apprécier, prendre connaissance, inclure plus facilement les nouveaux arrivants, mais aussi à destination, bien sûr, de nos adhérents et que chacun puisse soit contribuer à l'enrichissement, soit l'instancier dans son propre établissement pour le compléter avec ses propres développements. Mais bon, c'était pas concluant. Après, on va regarder attentivement où en est le CIR, ce que préconise le CIR. Je n'avais pas compris qu'il y avait forcément un choix super établi. Donc, l'AMU a fait effectivement un autre choix qui pour nous était compliqué sur le plan financier en termes d'investissement. Et en sachant que ces choix ne sont pas anodins par expérience dans d'autres vies, c'est une chose de faire une cartographie, c'est une autre chose de la maintenir. Donc, c'est ensuite un vrai choix aussi, on va dire, d'organisation et d'investissement pour l'association qui aujourd'hui, ce n'est pas dans les priorités immédiates au vu de la masse de travail que nous avons et des effectifs que nous avons. Aussi simplement que ça. Mais bien sûr, je me tiendrai au courant des choses avant. Juste pour une petite précision pour ce qui vient d'être dit, le CIR n'a pas choisi un outil, on a bénéficié d'un POC, voilà, donc ce qui nous permettait de rentrer vraiment dans le concret. Véronique, on a rediscuté un petit peu tout à l'heure et de toute façon, on va recontinuer pour voir effectivement faire les travaux communs. ce qui vient d'être dit est très important au niveau de la MIE aussi, c'est des choses qu'on partage, c'est-à-dire qu'on capitalise sur l'ensemble des descriptions des processus et qu'effectivement le choix d'un outil de cartographie appartient à chaque établissement. Par contre, ce qu'il faudrait, c'est que les efforts communs de chacun puissent être utilisés et donc l'interopérabilité et patati et patata, on revient encore sur ces fondamentaux qui sont indispensables. Dernière question avant d'enchaîner. OK. Montpellier 3. Ne trouvez-vous pas que les travaux que vous menez ou conduisez au niveau de la commu, ce que vous avez présenté tout à l'heure, ce que tu as présenté tout à l'heure, sont assez proches de la réflexion et des travaux que nous menons sur Synapse ? Je ne suis pas dans les travaux Synapse, mais nous avons des informations et la mine nous tient au courant. Je sais que vous travaillez sur l'établissement d'un référentiel des individus et des structures pour l'instant. Oui, je parle sur les flux, justement. Ça a été ma proposition au dernier copil, justement, de pouvoir rapprocher les différents éléments. Vous conviez à ce groupe de travail, nous avons le nom d'un interlocuteur et que nous a envoyé le nom d'un interlocuteur que nous allons inviter au prochain groupe de travail. Encore une fois, on fait un travail pour des établissements publics de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et donc, on met à disposition aussi ces travaux. Je vous en ai parlé très simplement et ils sont à disposition. Je pense que ce serait intéressant de les compléter. Nous avons déjà un référentiel, individu, structure, etc. Donc, pour nous, aujourd'hui, on est à un autre stade où on parlait de cette échelle-là qui est bien sûr à rapprocher de ces travaux-là. C'est ce que je disais aussi, c'est complètement agnostique au niveau des outils, cette approche. Et donc, la question, c'est après, comment on peut rapprocher des choses ou pas ? Voilà. En tout cas, partager les différents travaux. Ça reste dans notre optique de base de fonctionnement. avec des travaux-là.